Musique Outeb Asivu Goeta, Outeb Shogel Kokala Maega C'est toujours moi, Dumbi Fakoli Dumbia, Malien d'origine, Sénégalais d'adoption, Pan-Africaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Je suis un suiveur intégral de nos ancêtres, de nos ancêtres seulement, je ne connais pas les ancêtres d'autres peuples. Ils ne connaissent pas mon peuple, je ne les connais pas. Asivu Goeta, Outeb Shogel Kokala Maega, ce livre est le 52e que je viens d'écrire. J'ai écrit sur tout le chêne d'état malien, de Maudibou Keta à Ibeka, Ibrahim Boubakar Keta. Asimou Goeta, tu ne pouvais pas faire d'exception. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Dans ce livre, il y a partagé en deux parties, deux grandes parties. Une première partie intitulée « Le contexte, la rectification ». D'abord, le livre. Le livre est intitulé, vous l'avez lu, tout le monde l'a lu, « Le Mali sous le colonel Asimou Goeta, la rectification, acte I », dont la première partie est intitulée « Le fondement de la rectification ». La deuxième partie est intitulée « Les programmes d'action », est intitulée « Là où vous devez aller ». Il y a plusieurs chapitres dont les plus importants sont la révision constitutionnelle et la restauration de la conscience historique de notre jeunesse. Il y a d'autres chapitres encore. Ce livre prouve ce que je vous ai toujours dit. Je suis avec vous à 101%. Je suis toujours avec vous à 101%. Et je vous ai demandé de ne jamais vous séparer parce que vous êtes des jumeaux cosmiques. Vous êtes faits, vous êtes mis ensemble par des circonstances organisées par nos ancêtres, pas par Allah ni par aucun autre dieu, mais par nos ancêtres, pour que vous sortiez notre peuple de la situation dans laquelle il se trouve cette situation misérable. Je dis que vous êtes des jumeaux cosmiques. Asimigoïta, personne ne doit te convaincre à te séparer de Chogel. Chogel, personne ne doit, par des déclarations bidon farfelues, te pousser à l'écœurement pour que tu puisses démissionner. Si tu le fais, tu trahis ras le peuple de façon vraiment brutale. Donc il faut que vous restiez ensemble. Cela dit, maintenant, passons au point essentiel. Le premier point, ce sont nos relations, les relations de notre pays avec la CDAO et avec la MINUSPRA. Le peuple malin dans son entier, dans l'entièreté des matriotes, ne vous a pas demandé à exiger que vous sortiez de la CDAO et de la MINUSPRA. Vous êtes resté dans la CDAO et dans la MINUSPRA. Asimigoïta, personnellement, je sens, je ressens une sorte de fléchissement dans ta détermination à sauver notre pays. Il y a une certaine mollesse dans tes puits de position. Tout le monde connaît la CDAO, un ensemble de francs-maçons de la pire espèce, de ross-christiens de la pire espèce, qui n'aiment pas non seulement notre pays, mais les mêmes pays dans lequel ils gèrent. Ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas nos combats de leur pays. Voilà des gens qui font tout pour livrer notre continent à l'étranger. Chokel Koukala Maïga, par erreur, je ne sais même pas pourquoi, avec son niveau d'intelligence et sa curiosité, Chokel Koukala Maïga a dit que le Mali ne peut pas quitter la CDAO parce que le Mali en est fondateur. Je l'ai recadré une fois, je ne l'ai jamais plus jamais entendu parler de ça, mais je sais qu'il le pense. Voilà pourquoi il ne t'a pas poussé à quitter la CDAO. Tous les autres qui disent qu'on ne nous montre pas quitter la CDAO sont des traîtres à notre pays. La CDAO a été formée par Niasingbe et Adema, Général. Yacoubou Goun, Général, sont les deux qui ont pris le bâton de pèlerai, qui ont démarché tous les autres chefs d'État, qui ont fini par adhérer et ils ont créé la CDAO. Où est le rôle du Mali là-dedans ? Aucun, le Mali est un second couteau, le Mali est insignifiant là-dedans. Mais quand bien même le Mali serait-il le fondateur de la CDAO, que la CDAO à l'heure actuelle se comporte comme une fille indigne, une fille qui se prostitue à n'importe qui, une fille qui déshonore sa famille, le Mali doit quitter la CDAO, ici et maintenant. Rien que pour ça, le Mali doit quitter la CDAO, ici et maintenant. Surtout que le Mali sait que la CDAO ne vise qu'une chose, le détruire et le livrer à la France coloniale. Et prend ses ordres à la France, tout le monde le sait. Et maintenant, le Mali est même prêt à s'associer, ou plutôt à se prostituer, je dis bien à se prostituer à l'OTAN, pour que l'OTAN puisse intervenir au Mali. Tu te rends compte, Hassim Mugolta ? Tu te rends compte de cela ? Jusqu'à ce que le ministre des Affaires étrangères d'Espagne ose dire que la CDAO, que plutôt l'OTAN, va intervenir si ses intérêts sont menacés. Mais comment les intérêts de l'OTAN peuvent-ils être menacés ici au Mali, à des milliers de kilomètres de chez lui ? Parce qu'ils défendent la France, et la CDAO est prête à livrer son corps à ses mercenaires, à ses criminels, pour piller le Mali. La CDAO ne mérite aucune attention, il faut la quitter ici et maintenant. De la même manière, il faut quitter la MINUSMA ici et maintenant. Qu'est-ce que la MINUSMA peut faire chez nous ? Rien de tout, sinon à espionner, à raconter des bêtises au Conseil de sécurité aux Nations Unies, pour que cela envisage des sanctions contre le mal-aimé. Mais quelles sanctions ? Au lieu de quitter la MINUSMA, vous avez accepté de prolonger son contrat. Je n'ai pas compris, beaucoup de gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens n'ont pas compris que la Russie et la Chine se soient seulement abstenus de voter. Ils l'ont fait ou elles l'ont fait, la Russie et la Chine, parce que le Mali n'a pas quitté. Mais si le Mali avait dit qu'elle quittait, qu'elle refusait plutôt que la MINUSMA revienne chez nous, ils auraient opposé leur droit de veto. La Russie et la Chine auraient opposé leur droit de veto et cette résolution scélérale n'aurait jamais été votée. J'ai appris cette nouvelle dans l'analyse de Franklin, Yamsi ou Cameroun, qui a fait une excellente analyse, qui a prouvé qu'effectivement, si la Russie n'a pas opposé son veto, parce que la Russie s'est alignée sur la décision du Mali, qui est un pays souverain, le Mali n'a pas voulu quitter, donc la Russie n'a pas à opposer son droit de veto. Mais si le Mali voulait quitter, la Russie aurait opposé son droit de veto et jamais cette résolution scélérale n'aurait été votée. Alors, il faut vraiment rendre à notre pays son honneur. Ce n'est pas trop tard quitter la MINUSMA, ce n'est pas trop tard quitter la CEDEAO. Asim, il y a eu cette molesse, franchement, parler dans ton comportement. Tu as satisfait aux exigences secrètes de la CEDEAO. C'est pour ces raisons la CEDEAO, même en levant les sanctions, les a levées la tête haute. Alors que si tu avais refusé tout ce que la CEDEAO a donné, la CEDEAO n'aurait jamais prolongé les sanctions. Parce que ces pays souffrent plus que nous. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, notamment, souffrent plus que nous. Mais tu t'es empressé de leur donner une porte-sortie. En votant la loi électorale dont je vais parler plus tard. En envoyant des troupeaux de moutons au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour les amadouer. Et là, tu as commis une grave erreur mystique dont je vais parler plus tard aussi. Et là, tu as tout fait. Tout fait pour que la CEDEAO garde la tête haute en levant les sanctions. Partiellement, plus partiellement. Parce que le Mali ne peut même pas participer à nos assises. Le Mali est suspendu de tous ses organes. Et la fortune éventuelle de nos dirigeants est bloquée à l'étranger. Heureusement, on sait que toi, on ne compte à l'étranger. On sait que Chogel Kuala Maïga n'en a pas. On sait que pratiquement tous, aucun de ces colonnes n'a encore bloqué à l'étranger. Donc, ce sont des arguments farfelus qu'ils ont avancés. En tout cas, tu leur as permis de lever les sanctions en gardant la tête haute. Alors que si tu avais refusé, si tu avais refusé leur désir caché, si tu n'as pas validé cette loi électorale, si tu n'as pas validé les 24 mois, si tu n'as pas envoyé des moutons pour les amadouer, ils n'auraient pas gardé les sanctions. Ils les auraient levés de toutes les façons parce que leur population souffre et leur population aurait fini par se soulever. Mais là, tu as fait preuve de faiblesse. Je te le dis. Je suis avec vous à 101%, mais ça ne m'empêche pas de dire la vérité pour que vous corrigez vos erreurs. Maintenant, passons à la loi électorale. Chogel Kuala Maïga a réuni tous ses ministres. Ils ont réfléchi sur le document qu'ils ont envoyé au CNT. Ils ne l'ont pas envoyé sans que tu l'aies validé. Donc, tu as accepté aussi le contenu de tout ce document. Ce document est allé au CNT. Normalement, le CNT, comme tout a tremblé national, doit être avec le gouvernement, doit soutenir les actions du gouvernement. Mais tout le monde a vu que le CNT a fait du sabotage. Sur les 219 articles proposés, textes proposés, ils ont dénoncé 92. C'est du sabotage. En dénonçant 92 points qu'ils jugent incompatibles avec ce que vous voulez faire, ils sous-entendent, je dis le mot cru, comme il doit être dit, ils sous-entendent que vous êtes tous plus idiots qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que Chokal Koukala Maïga et son équipe sont incapables de rédiger un texte normal. Comme un bachelier qui va lutter son examen de philosophie ou de français, je ne sais pas, qui va raconter n'importe quoi. Vous vous rendez compte ? 92 amendements sur le texte que vous avez envoyé. Donc, vous êtes des idiots. Pour eux, vous êtes des idiots, y compris pour Asim Goïta. Parce que c'est toi qui as validé ce texte-là. C'est à cause de ça que vous parlez avec certains. Je me dis que Malik Diyaou, le président du CNT, est le maillon faible de votre groupe de 5 colonels. Il aurait dû refuser que le texte soit voté. Il aurait dû exiger qu'il vous soit remis, que vous réfléchissiez sur le point amendé et que vous donniez votre accord. Mais il a fait voter tout de suite le texte. Sans même prendre votre avis. Et il vous l'a renvoyé. Et toi, Asim Goïta, au lieu de renvoyer le texte, de refuser de le voter, de le renvoyer en deuxième lecture, automatiquement, tu signes. Et ça, c'est toujours pour faire plaisir à la CDAO. Parce que sans cela, tu aurais eu du mal à proposer un chronogramme. Donc, pourquoi tu fais ces choses-là ? Ou bien tu as des conseils qui ne sont pas à la hauteur. Je dis bien qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ou bien c'est toi qui es têtu et naïf. Qui es têtu et naïf. Un texte comme ça, tel que tu étais parti, tu n'aurais jamais dû l'accepter. Jamais. On peut même soupçonner que tu veux te présenter aux prochaines élections présidentielles. Mais là, si tes conseils ne t'ont pas de conseiller, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur. Supposons que tu acceptes de démissionner 4 mois d'avance. Mais tu perdras toute la protection que tu as en ce moment. N'importe qui peut t'assassiner sur la rue du marché. Quand tu vas par exemple, par plaisir, accompagner ma fille à aller faire des courses, n'importe qui peut t'assassiner. Et de toute façon, tu ne pourras jamais arriver à terme pour te présenter. Soit ils t'assassinent, soit ils te mettent en prison. Parce que c'est Malik Diyao qui va devenir président. C'est Malik Diyao qui va te remplacer. Et ce colonel-là, je suis désolé de le dire, il n'est pas fiable. Il va céder à la pression et tu finiras comme Ayasano, en prison. Alors si tes conseillers n'ont pas insisté pour te faire comprendre cela, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et si tu ne l'as pas écouté, si tu ne les as pas écouté, c'est tout simplement parce que tu es têtu et naïf. Asim Goïta, le peuple malien veut que tu restes au pouvoir. Garde-le aussi longtemps que tu veux. Les assistes nationales t'ont donné 5 ans, même 10 ans, je l'ai dit, mais que c'est vous qui avez réduit à 5 ans. Mais allez au-delà même de 10 ans, le Mali est d'accord, tout le Mali, des matriotes est d'accord. Parce que ça vous permettra de nettoyer notre pays de toutes ces vermes. En 24 mois, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Tu vois, Asim Goïta, militaire, tu as été sur le plus au front de bataille, tu sais très bien que ce n'est pas possible. Mais pour faire à la présidence à la CDAO, tu as accepté ce compromis qui est même devenu une compromission, pas un compromis, mais une compromission. Tu sais que ce n'est pas possible. Alors les Maliens n'ont pas envie que tu ailles à une élection quelconque. Les Maliens veulent que tu gardes le pouvoir, que tu le gardes en tant que président de la transition, en tant que président, jusqu'à ce que le Mali soit complètement nettoyé de tous ces vermes, jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour que quelqu'un de propre vienne à la tête de l'État. C'est ça que les Maliens veulent. Maintenant, en dehors de ça, venons à la Constitution. Le premier article que tu dois faire, abroger, j'en parle dans le livre, c'est l'article 121 qui criminalise l'intervention des militaires. Je te rappelle que ce sont des généraux, des militaires qui ont fondé la CEDEAO. Mais ils n'ont pas pensé que les militaires ne doivent pas s'intégrer et s'intéresser à la politique du pays. Ce sont des militaires. C'est un protocole additionnel qui est venu bien plus tard, qui criminalise l'intervention des militaires. Or, je l'ai déjà dit, les militaires sont les garants de la sécurité du pays contre ces ennemis extérieurs et contre ces ennemis de l'intérieur. Et il se trouve que les ennemis de l'intérieur de l'Afrique sont plus nombreux et plus dangereux que ces ennemis de l'extérieur parce que ce sont eux qui livrent notre continent à ces ennemis de l'extérieur. donc les ennemis de l'intérêt du mal sont plus dangereux. Ils sont à l'affût pour récupérer le pouvoir et le donner à la France coloniale. La CEDEAO a cessé depuis longtemps d'être une communauté économique qui s'appelle la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO est devenue la communauté des esclaves des maisons de l'Afrique de l'Ouest au service de la France coloniale. Ce sont des esclaves. Des esclaves de maisons. Alors vraiment il ne faut pas penser à aller aux élections. Tu n'en as pas besoin. Le peuple malien t'a déjà élu, t'a déjà choisi pour que tu conduises son avenir. Alors reste à sa place. Garde le pouvoir aussi longtemps que tu le veux. Le peuple malien est avec toi pour nettoyer le pays. Il faut rester vraiment à ta place. ne pense pas du tout à te démissionner, à te présenter aux élections. Ce serait presque une grosse erreur. Ce serait vraiment une grosse erreur. Et dans la commission, dans les membres que tu as choisis pour rédiger la Constitution, je n'ai pas vu le nom d'un seul maître chasseur. Je n'ai pas vu le nom d'un seul maître komotigi, d'un seul doma, d'un seul soma. Je te rappelle et je rappelle à Chorak Kalapayga que la vision du monde d'un peuple influe la politique qui doit se dérouler, influe l'économie telle qu'elle doit être conduite, influe l'éducation telle qu'elle doit être conduite, influe sur tous les aspects de la vie du peuple. C'est la vision du monde de ce peuple. Notre vision du monde n'est pas la même que celle de l'Occident. Alors, ceux que tu as choisis là ont tous eu leur formation dans les pays occidentaux. Ils ont en tête la vision du monde de l'Occident. Comment peuvent-ils rédiger une Constitution qui explique le Malikura, qui soit conforme au Malikura ? Sans prendre la vie des véritables représentants de notre tradition. Je reviens encore une fois en parlant des maîtres d'Ozo, des maîtres chasseurs, des maîtres kumotigi, des maîtres nyatigi, des maîtres d'Eftiaferetigi, c'est-à-dire des maîtres des sociétés secrètes et bien entendu des maîtres de la parole comme le Kuyate et le Karate. Comment tu peux construire, tu peux concevoir une équipe chargée de former une commission sans inclure ces gens-là qui ont une vision du monde authentiquement africaine ? Tout ce que tu as là-dedans n'ont pas une vision du monde africaine, ils ne connaissent pas. La vision du monde des autres pays, asiatiques par exemple, mais elle ne s'inscrit pas la vision du monde occidental. Même certains d'entre eux ont été colonisés par l'Occident, ils sont revenus à leur source. Alors il faut que nous revenions à leur source. J'ai vu le nom d'un avocat que je ne connais pas, il ne me connaît pas non plus, moi je ne connais que sur les réseaux sociaux, c'est M. Chekoumar Konare. Il est tout à fait en bas, ce n'est pas sa place. Lui, il a démontré sur les réseaux sociaux son attachement vraiment à l'avenir pour notre Mali. Ce n'est pas sa place là. S'il était président de cette commission, personnellement, je lui fais plus confiance à cette commission, mais il est tout à fait en bas, peut-être en dernière ligne ou en dernière ligne. Moi, je te conseille de lui confier un autre rôle, c'est-à-dire de nous débarrasser de la CDAO. Il paraît qu'il y a des conditions juridiques à établir. Il va vite le démonter. Je te conseille de lui confier la gestion, même pas la relecture, mais la refondation du code minier qui va nous donner la totalité de nos biens. Il faut lui confier. Voilà un travail qui peut être digne de lui et qui va faire seul ou en comptant d'autres maîtres dont il pense qu'il prend l'aider à faire ce travail-là. C'est ça son rôle. Mais pas le noyer dans ce groupe de personnes chargées de faire la constitution alors qu'ils ne connaissent rien dans nos traditions. ce n'est pas le mal au courant que tu vas construire. C'est le mal au courant. Alors, il faut réfléchir un peu à cela. Maintenant, l'autre point, je ne vais pas parler des moutons que tu as envoyés au Sénégal, que tu as envoyés en Côte d'Ivoire. Je peux te certifier que chaque mouton égorgé pour cette fête tabaski est une injure à l'égard de nos ancêtres et c'est toi qui en portes la responsabilité. Pourquoi ? Une petite leçon d'histoire. Abraham est venu chez nous. C'était un sans-domicile fixe. Il n'a pas été le seul d'ailleurs. D'autres sont venus quand ils étaient dans des difficultés énormes. Ils sont venus trouver réfugié chez nous en Égypte et on les a créé les bras ouverts selon la pure tradition négo-africaine. Abraham est venu sans-domicile fixe pour échapper à la famine. il est venu on l'a accueilli avec sa trivue avec sa femme sa première femme qui s'appelait Sarah. Il est venu dans ce pays il est tombé amoureux d'Adiara qui s'appelle Agar. Donc elle dit qu'elle a été une servante. Comment en somme un sans-domicile fixe qui n'a rien du tout peut venir prendre une servante dans un pays qui lui offre la totalité alors que ce métier n'existe même pas chez nous sauf chez les rois les pharaons ils ont traversé son histoire ils ont menti en disant que c'était une servante alors que les parents d'Adiara comme Agaral lui ont exigé de se faire couper le zizi parce qu'il n'était pas un homme un homme chez nous tu deviens homme quand tu as le zizi coupé il n'était pas circoncis à plus de 90 ans je ne réinvente rien c'est dans leur livre il faut lire il a accepté à plus de 90 ans de se faire couper les zizi de se faire circoncire pour épouser Agar c'est comme ça que la circoncision est entrée dans leur mort c'est nous ils ne connaissaient pas il a eu un enfant avec Agar avec Agaral un enfant le nom est Ismaël mais dans son peuple dans sa tribu tous les nouveaux-nés devaient être sacrifiés à un dieu sanguinaire qui s'appelait Moloch Abraham savait qu'il ne pouvait en aucun cas sacrifier cet enfant là chez nous parce que chez nous on ne peut pas sacrifier des humains jamais on peut sacrifier de la volaille on peut sacrifier du bétail et Abraham a choisi l'une des représentations d'un de nos dieux plutôt deux noms de nos dieux Amon la représentation de Amon c'est le bélier il a choisi le bélier pour le substituer à Ismaël et ils ont inventé le mythe d'un ange Gabriel d'Hibri qui est venu lui apporter un bélier du ciel afin qu'il limole la place de son fils Ismaël comme les marabouts ne savent rien dans la structure du monde invisible ils acceptent cette légende mauvaise cette fausse légende pendant le monde invisible il n'existe aucune forme physique d'ailleurs aucun d'entre vous aucun de ces imams ne peut dire qu'il a vu en son ses ancêtres se mettre à l'abri sous un baobab ou un arbre quelconque pour échapper à la chaleur il ne peut pas dire qu'ils ont vu un seul leur ancêtre faire un feu de bois pour s'y réchauffer il ne peut pas dire qu'ils ont vu un seul de ces réserves de leur ancêtre chercher de leur boire parce qu'ils ont soif ou chercher à manger parce qu'ils ont faim ou même s'accoupler dans l'autre côté du monde tout est énergie il n'y a rien qui existe qui soit matériel donc ils ont inventé cette histoire-là destinée aux enfants comme nos ancêtres ont inventé ont créé les concepts de paradis d'enfants et du jugement dernier destinés aux enfants en attendant qu'ils se fassent surconcilier et qu'ils entrent dans la carte de l'homme pour découvrir la vérité quand ils sont venus n'étant pas surconcilier ils ont pris les histoires racontées aux enfants pour les mettre dans leur livre donc c'est comme ça que la tabasque est venue chez eux cet ange imaginaire lui a amené un bélier il a immolé le bélier à la place de son fils donc tous les musulmans qui aujourd'hui immolent un bélier considèrent qu'Abraham est leur ancêtre et qu'Abraham leur a montré la voie pour qu'ils arrêtent d'immoler nos petits-enfants nos ancêtres qui étaient enfants alors que c'est totalement faux et jamais les sacrifices humains n'ont existé chez nous et c'est grâce à nous qu'ils ont arrêté de faire des sacrifices humains alors je te conseille Asim Gojita je te conseille je vous conseille ainsi que tous ceux qui m'écoutent de faire une chose comme moi je fais s'ils ne peuvent pas céder à la pression moi je ne peux céder à aucune pression mais je fais plaisir à ma femme parce qu'elle est musulmane et je ne vais pas l'obliger à sortir de sa religion mais quand je sacrifie un bélier je le sacrifie en demandant à nos ancêtres au nom de tous ceux qui sont ignorants qui ne savent pas de nous pardonner de les prendre pour les sacrificateurs d'enfants de nous pardonner de ce mensonge qui véhicule sur eux alors faites cela demandez à vos ancêtres de vous pardonner de pardonner tout le peuple malien ignorant parce que c'est par l'ignorance que le peuple malien pense que Abraham les a sauvés alors qu'Abraham c'est nous qui avons sauvé Abraham et son peuple alors il faut faire ça il faut faire ça et si tu veux plus d'informations il faut être curieux ou avoir des gens qui sont curieux qui vont t'aider à découvrir cette vérité lisez ce livre-là je l'ai déjà présenté l'origine négole africaine des religions dites révélées vous verrez que tous ces prétendus religions révélées ont puisé à notre force ceux qui vont aller à la Mecque ils vont circumambuler autour de la Koba c'est-à-dire ils vont tourner autour de la Koba mais ça nos ancêtres le faisaient autour de nos crans-trempes ils vont faire la course entre Safoa et Maroa je crois nos ancêtres le faisaient entre deux temples entre deux sites spirituels ils le faisaient mystique il y avait entre ces sites-là c'est-à-dire ils n'ont absolument rien fait ils ne font rien que nos ancêtres n'aient déjà fait ils n'ont fait que du copier-colier et souvent du mal copier et du mal collier alors il faut vraiment arrêter et plus tard si tu restes aussi longtemps au pouvoir ce que nous souhaitons que tu aies le courage de déclassifier cette tabaski-là comme étant une fête nationale elle n'est pas une fête nationale ce n'est pas notre fête c'est la fête des arabes et nous ne sommes pas des arabes si toi vous vous considérez comme des arabes c'est votre affaire mais notre peuple n'est pas un peuple arabe nous sommes un peuple kamik fier de l'être nous sommes les ancêtres de l'humanité toute l'humanité est sortie de nous c'est la rien de racisme mais c'est la strictibilité toute l'humanité blanche est conçue de negrès et de negr délavé des tchatchou comme on dit en branle tous sans exception je vais terminer en t'appelant à nouveau à Simgolta à t'intéresser au pouvoir mystique de nos grands initiés les famans font un travail extraordinaire mais il y a des choses que les famans ne peuvent pas faire il y a des choses que nos initiés font ils n'ont pas besoin de géolocaliser leurs ennemis là où ils sont ils font le travail qu'ils font et ils vont empêcher un chef l'un des chefs d'esclaves de maison comme Alassane Ouattara ils vont l'empêcher de mêler sa bouche dans nos affaires ils vont neutraliser comme vous le souhaitez sinon vous leur laissez la possibilité de le faire comme ils veulent ils vont faire pareil avec Bazoum je ne sais même plus comment il s'appelle le nigérien même avec Makisane même avec Macron si vous le voulez ils en ont la possibilité il faut me croire alors il faut les solliciter les mêler au combat pour que nous puissions retrouver notre liberté plus rapidement en appuyant les famans et ça va préserver beaucoup de vie parce que les famans à chaque fois qu'ils montent ils ont aussi des risques des risques de mourir je vous ai dit qu'ils n'ont pas besoin de géolocalisation ils n'ont pas besoin de savoir où se trouve Amadou Koufa ils n'ont pas besoin de savoir où se trouve Yadkali ils font le travail eux-mêmes ils vont les dénicher là où ils sont et ils font le travail alors arrêtez d'être timoré de penser que si vous faites ça vous irez en enfer parce qu'Allah n'aime pas ça ce que je vais vous dire va vous choquer Allah lui-même ne sait pas ce que vous voulez en faire il ne sait même pas ce que c'est et je vous ai dit que l'enfer n'existe pas le paradigme n'existe pas le jugement dernier n'existe pas ce sont les concepts que nos anciens ont créés et pour faire peur aux enfants pour les amener à bien se comporter en attendant d'entrer dans la case de l'homme pour découvrir la vraie vérité sur le monde invisible donc si tu as peu dans la l'enfer tu as tort ce sont les enfants qui croient à cela et tu as dépassé l'âge de l'enfance tu es un adulte maintenant vous découvrez des adultes alors il faut être des adultes je vais sortir de mon intervention en rappelant une fois encore que j'assume et que j'assumerai tous mes propos devant n'importe quel tribunal des humains voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui puissent nos vénérables ancêtres même si vous leur avez tourné le dos puissent nos vénérables ancêtres continuez de vous inspirer la pensée juste la parole juste et l'acte juste vie, santé, force amour 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 merci